Salut à tous et bienvenue dans Socialblog sur i24news, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on scale les sociétés et on en parle avec nos blogueurs. Et cette semaine, on va parler évidemment de ballon rond avec vous, Jonathan Serrero. Bienvenue, Jonathan. Vous êtes un blogueur, sport journaliste et surtout encyclopédie de ce sport. Merci d'être avec nous. Et puis face à vous, notre Israël Tavor national qui lui n'aime pas du tout le foot, notamment le foot business. Vous allez nous expliquer pourquoi. On va parler de ce foot business à l'occasion du mondial brésilien et on va se demander si le foot a tout simplement perdu son âme. On ira découvrir des footballeurs amateurs de la ligue State of Football, un championnat dans lequel on aime le beau jeu et surtout dans lequel il n'y a tout simplement pas d'arbitre. Et puis on verra dans le poste un exemple de foot business avec ces joueurs qui appartiennent, sans même le savoir, à des fonds de pension. Mais avant cela, voici trois infos venues des quatre coins du monde. On se connecte tout de suite au 56K. Darwin débarque enfin dans les écoles israéliennes. Jusqu'à présent enseignée seulement en option, la théorie qui soutient que l'homme descend du singe sera désormais enseignée à la totalité des élèves, écoles religieuses comprises. La présidente du comité d'éducation, Nava Benzvi, a expliqué que l'évolution est un des piliers de la science, essentiel pour les scientifiques en herbe du pays. L'ONG de Syrian Campaign reproche à Mark Zuckerberg d'accepter les dollars de Bachar al-Assad. Pour aider à sa réélection, le fraîchement réélu président syrien a acheté de l'espace publicitaire sur Facebook et sa page Sawa, unie avec Assad, a récolté 230 000 likes. Tollé, Facebook a donc désactivé la campagne de pub, mais a gardé la page au nom de la liberté d'expression. Au l'oroparc de Ténérife, la flèche hypodermique qui devait endormir un gorille a atterri sur un employé du zoo. Heureusement plus de peur que de mal, l'employé en question se porte bien après un gros dodo et trois jours d'hôpital. Jonathan, votre choix parmi ces trois infos ? La première info. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que le rabbinat israélien a fulminé contre cette information. Mais moi, je pense que l'école est la maison du savoir et il n'y a pas de censure à avoir dans les écoles israéliens. Donc Garouine est bienvenue dans une école israélienne. Tout à fait. Israël, votre choix ? Zuckerberg et Assad. Parce qu'en fait, on ne lui dit pas trop si finalement Zuckerberg a gardé l'argent ou pas. Donc c'est assez intéressant de savoir s'il a rendu. L'ONG demande si ça soit reversé aux enfants syriens cet argent. Il faut voir ensuite comment ça peut être reversé. Très bien. On va parler de notre sujet du jour. Loin du foot business, le foot amateur se pose en garant du sport et de ses valeurs de partage. En Israël, une histoire de copain est devenue une ligue qui réunit plus de 2000 joueurs sur le terrain. Il n'y a tout simplement pas d'arbitre pour imposer le dialogue et la cool attitude. Ron Friedman nous emmène sur le terrain du State of Football. C'est le portrait de la semaine. Depuis le début des années 90, le monde du football a beaucoup changé. Argent, scandale, violence et corruption sont venus ternir un jeu qui se voulait noble. Mais sur ce terrain de la banlieue de Tel Aviv, les choses sont différentes. Pas de sponsor, pas de violence et surtout pas d'arbitre. Il y a 12 ans, Jonathan Gall et ses amis se sont mis en tête d'améliorer leurs conditions de jeu amateur. Et c'est ainsi qu'est né Football State, le pays du football. Il y a toujours ce rêve d'être comme les superstars, comme Cristiano Ronaldo, s'habiller avec une belle tenue et de jouer sur un bon terrain avec de l'arbre fraîche. Cette ligue amateur parallèle qui démarre avec six formations est aujourd'hui un phénomène à l'échelle nationale avec 2000 équipes et plus de 10 000 joueurs. Il n'y a pas de soucis si les joueurs sont en surpoids, s'ils ont plus de 40 ans ou fument. C'est sûr, ils ne sont pas professionnels, mais se sentent professionnels dans la ligue et passent un bon moment sur le terrain. La grande particularité de cette ligne, c'est l'absence de l'homme en noir. Ici, pas d'arbitre, on mise sur l'autogestion. Quand un joueur demande pour une faute, le jeu s'arrête et elle lui est généralement accordée. On doit trouver le bon tempo de jeu et d'engagement, un mélange de compétitivité et de bon esprit. Parfois, les gens jouent de manière trop engagée, mais la règle dans le state of football est très claire. Si vous faites preuve de violence, que celle-ci soit verbale ou physique, vous êtes automatiquement exclu de la ligue. Tal Coppel travaille chez UPS. Il est politiquement engagé à droite. Il est entré dans ce championnat en jouant avec ses frères. Je ne suis pas aussi talentueux et doué que je le souhaiterais. Je suis un peu le cheval noir comme il y a dans toutes les équipes. Celui qui court après tout le monde, même si ce n'est pas le meilleur. Un peu dans le style de Gattuso en Italie. Je suis un peu dans d'autres proportions, le Gattuso israélien. Avec leur beau maillon, les joueurs amateurs rêvent d'incarner leur idole, des grands championnats, mais pour Galles, leur version du jeu est beaucoup plus authentique. Vous avez des juifs religieux orthodoxes, des musulmans, des chrétiens et des immigrants venus de partout. Pour autant, cela ne fait pas de nous une ONG pour la paix. Nous sommes juste là pour jouer au football. Nous avons joué contre des équipes arabes. Je n'ai aucun problème avec ça. Le football et le football, c'est un micro-cause. Vous n'avez pas d'identité, sauf d'être un joueur de votre équipe contre une autre équipe. J'aimerais que la politique soit aussi sympa que le football. L'autre grande réussite du Football State, c'est se faire rencontrer dans une bonne ambiance des joueurs, de toute nationalité et de tout bord politique, dans une ambiance bonne en forme. Bien sûr, ils sont de bons joueurs et à l'intérieur, ils jouent sur les terrains pro, comme ils jouaient avec leurs amis sur la plage. La différence, c'est qu'ils font fonctionner une énorme industrie, alors que de notre côté, on essaye d'incarner un football pur. Je pense que ce que nous faisons, c'est le vrai, pur football. Alors Jonathan, on voit que les gens de cette ligue essayent de se séparer un petit peu du foot pro, d'incarner un foot pur. Est-ce que finalement, ça montre que les joueurs pro, aujourd'hui, dans leur manière de faire, dans leur style de vie, leur comportement, donnent le mauvais exemple ? Je dirais, Rudy, que le football est le miroir de la société. C'est une lapalissade, mais quand on a dit ça, on a presque tout dit. Maintenant, il faut faire le distinguo entre joueurs pro et joueurs amateurs. Les joueurs pro, pour la plupart des joueurs professionnels, des grands joueurs professionnels, ils savent bien se comporter sur le terrain de football. Et en dehors ? En dehors, on ne peut pas demander à des joueurs qui sont âgés entre 19 et 30 ans d'être des anges. On sait qu'entre tous ces âges-là, quand on a de l'argent, on aime sortir, on aime profiter de la vie. Est-ce que vous pouvez me citer un exemple, il y a 30 ans, à l'époque, de Platini ? C'était plus ou moins la même chose. Ils aimaient profiter de la vie. Est-ce que les joueurs doivent montrer l'exemple à Israël ? Oui, ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce reportage-là, par rapport à l'exemple, c'est que c'est autogéré, c'est israélien et ça rappelle beaucoup le kibbutz. Donc c'est une version football du kibbutz, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer un chiffre. Regardez, ça c'est les agressions sur les arbitres. C'est une enquête qui a été menée par la Fédération française de football dans le foot amateur. 42% des agressions vont sur les arbitres. Est-ce que c'est pas parce que les joueurs sur les terrains de foot professionnels, ceux qu'on voit à la télé, agressent les arbitres et grognent contre l'arbitre à longueur de match, que ça, ça arrive sur un terrain le dimanche avec les amis, on s'en prend à l'arbitre. Est-ce qu'il n'y a pas un mauvais exemple qui est donné ? C'est un miroir, c'est une généralité. Ça fait partie du jeu. Qui n'a pas dans n'importe quel jeu insulté son partenaire ou son adversaire ? Et l'arbitre fait justement partie du jeu. C'est également peut-être aussi le problème de l'autorité en général. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le miroir de la société. Alors on va parler maintenant du foot business avec ce comportement que certains joueurs ont dit surpayé. Mais pourtant, eux aussi sont parfois victimes du système. Alors comme ce millier de joueurs dans le monde qui appartiennent à des fonds de pension passant du statut d'être humain à celui de marchandises. Le poste de Marie-Semlin, mise en image par Raphaël Cohen, mène l'enquête. Investir dans l'or, l'uranium et dans un joueur de foot, c'est devenu un investissement comme un autre. Et un matin, Eliakim Mangala du FC Porto apprend dans la presse que un tiers de ses droits sportifs ont été vendus à un fonds d'investissement domicilié à Malte. 10 autres pourcents sont la propriété de Roby+, un autre fonds d'investissement. Il n'a rien signé et comme un petit gigot, il n'a rien à dire. S'il est transféré, ces sociétés toucheront leur part exactement comme un appartement qui a pris de la valeur et qu'on vend. Ils sont un millier dans le monde à appartenir, comme lui, à des fonds d'investissement. Interdit en France et en Angleterre, mais courante en Espagne ou au Portugal. L'UEFA réfléchit à interdire cette pratique, mais oseront-ils ? 12,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, voilà ce que le foot mondial va rapporter cette année. Alors normal que ça attire les loups et que les mots corruption, évasion fiscale, blanchiment d'argent, association de malfaiteurs et autres mots pas jojo soient devenus aussi courants quand on parle du ballon rond. L'UEFA essaie maintenant timidement d'assainir les finances du foot européen. L'ultime tentative pour lui rendre son âme et revenir à la sueur, à la compétition, à l'émotion et à la poésie. Jonathan, le sport, le football est un sport populaire. Est-ce que le foot n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied ? Par exemple, pour cette Coupe du Monde de 2014, certains matchs dans certains pays ne sont pas accessibles à tous. Est-ce que d'un sport populaire, on va passer à un sport d'élite ? Je dirais le contraire. Le football restera un sport à vie, populaire, par son unité de temps, par son spectacle, par ses règles, par son environnement. Israël ? Ça, je comprends tout à fait. Il faut savoir que pour jouer au football, un ballon et deux poteaux, ça suffit. C'est ça qui rend ce sport universel. En revanche, tout ce qui se passe autour, c'est beaucoup plus dérangeant. Moi, très honnêtement, quand j'ai appris que le Qatar allait organiser la Coupe du Monde, pendant 24 heures, j'ai cru que c'était une blague. Vraiment, j'étais en train de dire à mes amis, vous avez entendu la dernière blague. En fait, au bout de 24 heures, j'ai appris que c'était sérieux. Il faut comprendre, Israël aussi, que le football est entré depuis déjà de longues décennies dans une logique financière. Et elle est liée, corps et âme, aujourd'hui, à cette logique financière. Alors, vous parliez des règles qui sont immuables, etc. Mais par exemple, si on regarde la Ligue des champions, il y a 20 ans, ce n'était que les champions. Aujourd'hui, c'est les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes. Et aujourd'hui, le Real Madrid, qui a gagné la Ligue des champions, n'était même pas champion de son propre pays. Champion d'Europe, sans être champion d'Espagne. Est-ce que le jeu va se transformer à cause de l'argent ? Je ne pense pas. Le football reste le football. Il y a des règles à respecter. Il y a une alchimie aussi à respecter. Le collectif, l'entraîneur, tout ça fait la rançon de la gloire, en fait. Alors, je vais vous dire un grand mot, un gros mot, FIFA. On va regarder une petite vidéo qui a fait le buzz ces derniers jours. Just think about it. Its leader is infallible. It compels South American countries to spend money they don't have building opulent cathedrals. And it may ultimately be responsible for the deaths of shocking numbers of people in the Middle East. But, 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 but for millions of people around the world like me, it is also the guardian of the only thing that gives their lives any meaning. – Voilà, c'est John Olivier, c'était sur FBO. Est-ce que la FIFA va trop loin, est allée trop loin ? Est-ce que c'est récent ou est-ce que ça fait beaucoup plus de temps ? – Ça fait déjà depuis 1978 et en fait depuis cette Coupe du Monde en Argentine où Joao Avelanche, le président de la FIFA, avait donné donc l'organisation de cette Coupe du Monde en 78 à l'Argentine et à Saint-Jeinte militaire du général Videla. – Et pour vous, on est dans la continuité ? – On est totalement dans la continuité. Joao Avelanche, Joseph Blatter, qui est l'élève un peu de Joao Avelanche. – En football business ? – Non, en fait, parce que j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait l'ancien président de la Ligue anglaise, Lord David Trisman, qui accusait la FIFA d'être la mafia tout simplement. – C'est ce qu'il dit dans ce sujet. Alors on va parler d'un championnat et d'un monde footballistique où il y a peut-être un petit peu moins d'argent, mais on va voir si les mécanismes sont les mêmes avec Alexandra Dibzadeh. Vous êtes journaliste sportiste spécialisée dans le sport iranien et notamment dans le football. Est-ce qu'en Iran, on a les mêmes mécanismes de foot business et qui ont changé la donne depuis quelques années ? – Bonjour, Rudi. Alors en Iran, le football était totalement amateur et il y a eu un processus, un engrenage, surtout à partir de la Coupe du Monde 98 en France. Il y a eu des joueurs iraniens qui sont venus jouer en Bundesliga. Et à partir de ce moment-là, les clubs se sont dit, voilà, c'est une bonne manne financière. Et surtout de l'autre côté, il y a eu aussi bien évidemment la présence politique de tous les gens qui ont voulu avoir un club en Iran pour se forger une personnalité et surtout une popularité pour avoir un peu plus de poids politique parmi le peuple, bien évidemment. – Alors bien qu'il y ait moins de moyens financiers que des très grandes stars comme Cristiano Ronaldo, est-ce que les réflexes, est-ce que l'exemple donné par les joueurs de la sélection iranienne qui vont jouer cette Coupe du Monde est finalement le même que les joueurs qui évoluent en Europe avec des salaires mirobolants ? Est-ce qu'on a eu la même évolution ? – Alors il y a bien évidemment, vraiment, c'est très disparate parce qu'il y a des joueurs qui jouent en Iran, il y a des joueurs qui jouent en Iran moins connus, des joueurs plus connus, mais ceux qui sont partis jouer dans les pays du Golfe Persique, donc les pays arabes du Golfe Persique, là comme l'a dit votre collègue le Qatar par exemple, ou les pays aux Émirats, à Dubaï, etc. là où il y a beaucoup d'argent, mais dans les stades, il n'y a personne, les stades sont vides, donc ceux-là, ils ont des moyens qui sont colossaux par rapport aux autres, et effectivement, il y a un fossé qui s'est posé malheureusement. – Merci Alexandre, chaque semaine, les blogueurs nous ramènent leur sélection le meilleur du web, c'est maintenant, et c'est le coup de clic. – Au programme, deux vidéos, une première avec vous, Jonathan. – Oui, une pub de chez Nike qui ferait polémique et qui comporterait certains éléments antisémites, on le voit ici, il y a une équipe d'une tribu organisée par un savant fou contre les plus grandes stars, qui joue contre les plus grandes stars du football. – Et donc cette étoile qui fait polémique. – Cette étoile de David qui ferait polémique. – Israël ? – C'est des images du joueur Pouyol, parce que peut-être que je n'aime pas le foot, mais j'aime les beaux joueurs, et c'est le joueur qui est le plus fair play, donc une petite vidéo très sympa. – On finit sur une note positive, c'est la fin de ce magazine. Merci à toute l'équipe qui va aider à le préparer, à vous de le suivre chaque semaine. Les liens de Jonathan d'Israël, c'est sur la page Facebook. Bonne Coupe du Monde, malgré tout, à vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur i24news et d'ici là, restez connectés. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501